... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ici au Chantraine, le parc départemental qui à peu près représente 80 hectares. Et non seulement il a 80 hectares, c'est-à-dire qu'on peut largement s'y promener, mais il a beaucoup d'activités, y compris d'ailleurs un éveil au jardinage. Mais vous avez le Poney Club, vous avez la fosse de plongée, vous avez des brumisateurs l'été pour venir vous rafraîchir. Il y a même des jeux pour les petits. Et c'est vraiment une chance que pour la boucle nord des Hauts-de-Seine, on ait ce parc parce que c'est un lieu de promenade pour beaucoup d'altoséquanais. Mais je dirais que plus largement, la politique du département est qu'il y ait un grand espace vert à moins d'un quart d'heure à pied de toutes les villes du département. Donc, que ce soit dans le centre de Hauts-de-Seine, dans le sud de Hauts-de-Seine, partout où nous le pouvons, nous agrandissons, nous développons nos parcs, nous présentons des activités pour que chacun y trouve ce qu'il souhaite, que ce soit un endroit tranquille pour lire ou que ce soit un endroit pour faire du sport ou pour venir en famille, se distraire le week-end, pendant les vacances. Et donc, je pense que le Conseil général, dans le temps, continuera et nous ouvrons nos parcs gratuitement pour que tous les gens puissent en profiter quand ils le souhaitent. Je dis simplement qu'elle n'est pas si grande que ça donc on fait des compagnes. Je fais des compagnes à moins d'un 4h pour que ce soit une comparaîtante utile et non pas orientée. Bon, ça c'est la...